... de ce qui va vous attendre dans quelques temps. Donc vous devez reprendre le pouvoir pour vous battre sur des valeurs qui doivent être les nôtres, c'est-à-dire nos retraites, la réglementation de notre profession, ils nous ont fait passer à tous et toutes, je vois aussi des femmes qui sont là aussi, et c'est important de parler d'elles, une réglementation de la profession qui nous a fait passer un diplôme. Bonjour à tous, on est aux Invalides devant l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pour vous si c'était facile, mais pour moi, je ne comprenais rien à ce qu'il se dit. Je disais, qu'est-ce que je fais là ? La réglementation de notre profession, c'est un député. Lui, c'est un député qui parle. Son père est chauffeur de taxi, il touche 800 euros à la retraite, et il a 700 euros de loyer. Il paye 0,5% sur le souci de la retraite, pendant que vous, vous êtes la traité de la recherche. Ce qui est normal, c'est le système français, on dit on est d'accord, parce qu'il faut que ça aide les uns et les autres, il n'y a pas de problème, mais les gens qui sont en train de nous, c'est une machine à broyer. Et le taxi, vous êtes en plein milieu. Donc si vous ne reprenez pas le pouvoir, en vous mobilisant, et en vraiment appeler toutes les fédérations de taxi, tous les représentants de taxi, et tous les syndicats qui vont pouvoir apporter à ce qu'on mène une pression particulière dans ce pays par rapport à notre profession, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera jamais sans vous. Oui, vous avez des parlementaires à vos côtés, oui, vous avez des gens qui sont là et qui sont déterminés, mais on a besoin aussi du taxi. Et je vous regarde à tous, parce qu'on a besoin de vous. Moi, quand j'étais taxi, souvent les syndicats, je disais, c'est bon, il n'a pas fait ci, il n'a pas dit ça, il a parlé avec le préfet, c'est bon, maintenant ils ont retrouvé ses chemins, on ne va jamais y arriver. Mais en vrai, c'est très important que tout le monde soit là. Je vous vois encore, là on est à Paris, il y a quand même du monde, mais on n'est largement pas assez encore. Et il va falloir encore mobiliser, encore expliquer. Mais pour mobiliser, pour donner l'envie de mobiliser, vous avez derrière vous des parlementaires qui vont déposer un projet de loi, une demande d'enquête parlementaire sur les Uberfels, ce qui va donc bien faire parler d'elle, et on va surtout savoir ce qui s'est passé dans les petites lignes. Et donc du coup, on va pouvoir avancer petit à petit sur ce sujet-là. Voilà, moi je ne sais pas quoi d'autre vous dire, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que je suis taxi, et que je suis aussi parlementaire, donc du coup on se reverra rapidement, et j'espère que demain, ça va passer. Alors pour répondre aux questions là qui me sont parvenues, demain, c'est donc à partir de 9h que la séance commence, elle commencera par un premier vote sur les conclusions de la commission des lois. C'est-à-dire que si l'Assemblée est raccord avec les conclusions de la commission des lois qui juge irrecevable le projet de résolution, pof, c'est fini, ça tombe. Par contre, si l'Assemblée n'est pas d'accord et estime que si, il y a une justification à cette enquête parlementaire, parce qu'il y a des faits concrets, parce qu'il y a un consortium de journalistes qui a fait un vrai travail, qui n'est pas un travail de complotiste, ou un travail de absurde, comme ont pu l'écrire les députés macronistes sur leurs amendements farfelus. Parce que c'est quand même ça qu'ils ont écrit. C'est que l'objet de l'enquête parlementaire était complotiste et absurde. Est-ce que le travail de consortium des journalistes est complotiste et absurde ? Non ! Non, il est sérieux. Alors on n'éprise pas ce travail de la presse. Parce qu'il y a quand même eu un homme, il s'appelle Marc Magan, il était lobbyiste chez Uber, et comme c'est écrit sur la pancarte, on peut l'avoir la pancarte ? Voilà. L'ancien cas dirigeant du Uber a dit « Nous avons vendu un mensonge à tout le monde ! » Et voilà pourquoi Marc Magan a transmis énormément de données, et que l'enquête du consortium des journalistes a pu faire éclater la vérité au grand jour. Et que les journalistes, ils ont bossé sur ces données-là. Et ce n'est pas n'importe quel journaliste. En France, c'est par exemple Le Monde, France Info. Et puis à l'étranger, c'est par exemple The Guardian. Donc on prend ça au sérieux. Donc, une fois que le vote met en défaut la commission des lois, on peut donc travailler sur la résolution. Et donc il y aura des amendements. Nous, au niveau du groupe, pour anticiper leur critique d'irrecevabilité, on a fait des amendements pour qu'à chaque fois qu'il y a Emmanuel Macron, on a bien précisé en sa qualité de quand il était ministre de l'économie, et pas en sa qualité de président de la République. On a fait ça pour qu'il ne puisse pas la juger irrecevable. Bien. Ensuite, vous avez un amendement qui lui est resté, qui démontre de A à Z l'objet de l'enquête parlementaire par les macronistes. Et puis d'autres amendements, on ne sait pas si ils sont encore recevables ou pas. Bon. Et donc, si on obtient ce vote, alors sera créée cette commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, les trois groupes de la NUP, de la NUPES, sont favorables. Que ce soit la France Insoumise, Europe Écologie, Les Verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste. Les quatre, pardon. Les quatre groupes de la NUPES. Le groupe LIOT a voté aussi en faveur à la commission des lois, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Le RN a voté à la commission des lois, et donc il n'y a pas de raison pour que ça n'évolue pas. Concernant LR, il y a encore une interrogation, parce qu'un coup on a l'impression qu'il pourrait être pour, un coup on a l'impression qu'il pourrait s'abstenir. Donc la pression, elle doit continuer. Je ne m'attarde pas sur les macronistes, parce que je ne les vois pas une seule seconde le voter. Mais dans les chiffres, on peut, l'Assemblée peut être majoritaire pour cette commission d'enquête. Donc encore aujourd'hui, ce soir, cette nuit, n'hésitez pas à envoyer vos mails, comme vous avez commencé à le faire, à l'ensemble des députés, parce qu'on peut et donc, comme on peut, on doit arracher cette enquête parlementaire. Oui ! Et Louis Boyard. Salut. Bonjour. Je n'ai pas d'écharpe, je suis un peu arrivant à l'improviste. Ah, les charpes de taxi. Les charpes de taxi. Voilà. Non mais il est député aussi. Oui, il est aussi. Je disais, t'es en l'air, il est jeune, il a envoyé son écharpe. Merci Sébastien. Je pense, tout a déjà été dit, mais il y a une question de fond politique dans tout ça. C'est à travers ce qui s'est passé sur le scandale Uber Files, la question qui se pose, c'est qui est au service de qui ? Parce que vous avez probablement vu le scandale avec Hanouna, dès que je suis arrivé, vous en avez parlé, mais la question n'est pas Cyril Hanouna, c'est pas Cyril Hanouna le sujet. La question c'est, pour qui Cyril Hanouna est-il au service ? Il est au service de qui ? Et il est au service de Bolloré. Et au fond, il y a la même question qui se pose. Au moment où Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il était au service de qui, quand il a pris sa décision ? Est-ce qu'il était au service du peuple ? Est-ce qu'il était au service des chauffeurs de taxi ? Ou est-ce qu'il était au service des milliardaires ? Ça peut être le cas avec ces 90% des médias possédés par 8 milliardaires. Posons-nous la même question, quand il y a la loi pouvoir d'achat qui est votée, quand il y a toutes ces lois qui sont votées. Les députés macronistes sont au service de qui ? Est-ce qu'ils sont au service du peuple ? Ou est-ce qu'ils sont au service de ces quelques milliardaires ? C'est ça la question à laquelle on essaie de répondre. Fondamentale ! Les Uberfiles, ça ne va pas forcément permettre à la fin de faire les lois qui permettront de plaider votre cause. Mais par contre, ça va permettre de révéler une vérité au peuple. C'est qu'au moment où Macron a été ministre de l'économie et qu'il s'est arrangé avec Uber, il a été au service de Uber et pas au service du peuple. Et c'est ça qui permettra derrière d'aller mettre cette vérité devant les gens, d'aller ramener des gens dans vos mobilisations, parce que c'est ça le seul moyen qu'on a. Vous avez vu comme c'est galère avec ces autres députés ? On leur parle d'un scandale, d'un scandale national, d'un scandale qui concerne des milliers de personnes. Et eux, ils font quoi ? Des amendements de guignols ! C'est impossible ! Ça va être très dur pour nous de réussir à vraiment changer les lois. Mais par contre, quand vous, vous êtes là, ça nous donne de la force. Parce qu'on a quelque chose en commun, vous et nous. C'est que nous, on est au service de l'intérêt général. Et quand vous, vous vous mobilisez, vous ne vous mobilisez pas que pour votre gueule. Vous vous mobilisez au nom de l'intérêt général. Et si jamais on réussit à avoir cette commission d'enquête, à les interroger et à mettre la vérité aux yeux du peuple, alors on sera encore plus nombreux dans la rue pour faire entendre le nom de l'intérêt général. Cette bataille est une bataille commune. On se mobilise à l'Assemblée nationale, mobilisez vous sur vos mails et convainquez les députés de, pour une fois, se mettre au service de l'intérêt général. Merci à vous ! Bravo ! On accueille également Andy Cabrat, qui est co-signataire de cette résolution ! Et aussi Yasudé qui va prendre la parole. Vraiment très peu, parce qu'il y a beaucoup qui a été dit. Mais je tenais vraiment à montrer mon soutien à votre égard et à l'égard de cette proposition de résolution, que je trouve particulièrement importante, face à un gouvernement qui cumule les casseroles, mais à un point qui n'a jamais été vu jusque-là, et avec un vrai sentiment d'impunité. Et je pense que c'est justement face à ce sentiment d'impunité qu'il faut lutter, et notamment avec ce genre de commissions banquées. Merci ! Bon, je crois que Daniel, Sébastien, Ersouia et Louis ont tout dit que la réalité, c'est qu'ils ont peur. Ils sont morts de trouille. On l'a vu en commission, quand on leur a exposé les motifs. Ça leur fait peur, parce qu'en réalité, on leur prouve un truc, c'est qu'ils ont fait de la merde. Et que là, les gens sont en colère. Donc on va continuer à se mobiliser. Demain, on va mener la lutte. On va continuer à mener ce combat, et on n'arrêtera pas. Et on atteindra cette commission d'enquête pour prouver que le ministre de l'économie de l'époque, devenu président de la République, a été un agent du beurre, et pas du tout un agent du peuple, qui devrait pourtant, pour tous les élus, notre devoir. Je vous remercie. Merci ! Bravo ! Bonjour les collègues. Alors, je remercie les députés, mais je ne suis pas politicien. Par contre, je suis un taxi, un 100% taxi. D'accord ? Et je viens ici parler du beurre-file. Moi, aujourd'hui, j'ai mal à ma démocratie. Pourquoi j'ai mal à ma démocratie ? Parce que le ministre de l'économie, au lieu de travailler pour le peuple et pour les Français, est là, via Uber, voulu détruire 60 000 PME. Parce que l'extraction en France, c'est au-delà de 60 000. Et quand on va favoriser Uber, qu'il y ait une société internationale qui ne paye pas d'impôts en France contre 60 000 PME françaises, c'est qu'on veut détruire la France. J'ai mal aujourd'hui à ma démocratie parce qu'un ministre de l'économie travaille avec des SMS cachés avec une société prédatrice. J'ai mal à ma démocratie aujourd'hui parce qu'un agenda d'un ministre de l'économie doit être un agenda public et doit être un agenda pour le peuple et pour travailler pour le peuple. Non ! L'agenda de Macron était pour sa gloire à lui tout seul et pour avoir les faveurs, notamment de McKinsey. J'ai mal à la vie d'entragie. J'irai plus loin maintenant. Encore une fois, non seulement j'ai mal à ma démocratie, mais en plus de ça, I have a dream ! J'emprunte à Martin Luther King son slogan, I have a dream ! C'est quoi mon rêve ? Mon rêve, c'est de ne pas voir ce mec-là en train de détruire la France parce que les casseroles, il y en a. Alstom est une casserole. La branche électrique d'Alstom est une casserole. Et Paris, l'aéroport est la prochaine. Et tous, il y a des casseroles énormes. N'oubliez pas, l'affaire Benalla, c'est une casserole. En fait, si on prend le gouvernement de Macron depuis 2017, vous n'allez trouver que des casseroles. Pire encore, tous ces ministres, je n'ai jamais vu. Pourquoi je disais que j'ai mal à la démocratie ? Parce que nous avons même un ministre de la Justice mis en examen ! Mais on est où ? Si on disait « C'est une république bananière » on va me dire « Oh non, vous exagérez ! » Mais moi, j'ai mal à ma démocratie. Et aujourd'hui, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est quoi ? Mon rêve, c'est que le peuple français se réveille à un moment donné et soutienne les vrais parlementaires. Parce que j'ai mal à ma démocratie aussi. Pourquoi ? Parce que ces députés qui sont là, quand ils parlent, parce qu'ils sont élus par nous, mais quand ils parlent, qu'est-ce qu'on leur oppose ? 49-3 ! Ben oui ! En fait, le peuple, il peut dire ce qu'il veut. On a un passe-partout. Malheureusement, c'est dans nos constitutions. 49-3 ! Je fais ce que je veux, je vous emmerde. Ben voilà ! Le président que nous avons, qui était ministre de l'économie, a travaillé contre nous, contre le peuple français, et il a travaillé maintenant contre les taxis. Maintenant, je parle encore en tant que taxi. Uber nous a fait très très mal. Et il continue à nous faire très mal. Pourquoi ? Parce que Uber ne paye rien. Uber exploite des chauffeurs à qui ? Il a vendu du mensonge. Mac Gunn ! Il a dit, le lobbyiste d'Uber, il a dit clairement, nous avons monté aux chauffeurs, et nous avons monté au gouvernement. Quand vous avez quelqu'un de l'intérieur du Serraï, de l'intérieur de Serraï, qui dit, nous avons monté au gouvernement, normalement, le gouvernement devait prendre ça, et dire, ah, on nous a menti, donc on doit tout changer. Et ben, toutes les lois, toutes les lois qui ont été votées, sous influence, parce que Macron a influencé le gouvernement pour qu'il change des lois. Et toutes les lois qui ont découlé après l'influence de Macron, nous ont fait du mal, et continuez à nous faire du mal, et notamment, et notamment, la licence verte, que la loi a beaucoup changé là-dedans, et elle est en être des faveurs. Alors, écrivez à vos députés, et allons-y ! Bravo, bravo ! Bravo, collègue ! Bonjour tout le monde. Bonjour Sébastien. Donc, je me présente, je suis Wadi Danida, je suis président de la Team Taxi. Alors, dans la continuité des actions qu'on avait... Là, vous m'entendez ? Oui ! Voilà ! Dans la continuité des actions qu'on avait menées en juillet, qu'on a initiées, c'est-à-dire, qu'on est sortis pour l'honneur et la dignité des taxis, qui a été bafoué suite au scandale Uber 5, qui ne sont qu'un symptôme, car on sait très bien qu'il se passe beaucoup de choses dans le transport public de personnes qui remettent en cause notre réglementation. Donc, quand on est sortis, il s'agissait de crier notre colère, il le fallait. Des députés ont suivi le mouvement pour accompagner, justement, ce cri de colère. Et on a continué ce combat, c'est un combat de longue haleine. On s'est retrouvés tous ensemble, beaucoup parmi vous nous ont accompagnés à Bruxelles, devant la Commission européenne, il ne faut pas l'oublier, pour heure et tout à fait. Sébastien était là, Daniel était là, pour réclamer à la Commission européenne justement d'ouvrir une enquête au niveau européen, ce qui a été fait. C'est-à-dire que, oui, l'agence anti-fraude a ouvert une enquête pour analyser ce qui s'est passé. Comment dire, Bruxelles aussi, la ville de Bruxelles a ouvert une enquête. Et pourquoi ici, on n'aurait pas le droit à cette enquête parlementaire ? Pourquoi dans notre pays, qui se prétend patrie des droits de l'homme qui donne des leçons au monde entier ? Pourquoi ne faisons pas nous valoir nos valeurs auprès de notre pays, auprès du reste du monde ? Effectivement, nous les taxis, on est sortis pour demander tout simplement à ce que le droit soit appliqué au taxi, à ce que la loi soit appliquée au taxi. Il faut savoir que le taxi, c'est un métier réglementé. Cette réglementation, pourquoi elle a lieu ? Tout simplement, pour protéger aussi bien le chauffeur que le voyageur. Durant un siècle, pourquoi on a des lumineux ? Pourquoi on a un compteur ? Parce que la personne, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un monsieur un jour qui cherchait un taxi et il s'est retrouvé à appeler son cousin et qui lui a demandé « J'ai besoin de prendre un taxi, etc. Comment je peux reconnaître le taxi ? » Le monsieur lui a dit « Au téléphone, tu vas voir, il y a des lumines verts, etc. » Et il a dit « Ah, les taxis d'État ! » Tout ça pour vous dire qu'il y a une relation de confiance qui s'installe par rapport au taxi. C'est-à-dire que c'est un endroit où le consommateur, quand il rentre, il sait qu'il va trouver une tranquillité, une sécurité. Et cette déréglementation, elle est à l'initiative des pouvoirs publics qui, jour après jour, pour répondre aux injonctions des lobbies, cherchent justement à dénaturer notre profession, à la déstructurer et à en faire tout simplement une espèce d'activité où la main d'œuvre pourra être tout simplement exploitable par ces plateformes. Donc c'est pour ça qu'il faut défendre ce métier, il faut défendre cette réglementation car elle nous protège, nous et les chauffeurs. Je voulais dire aussi qu'on arrête de parler d'ubérisation. Je ne peux plus entendre ce terme. Franchement, comme si c'était un processus qui était irréversible, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, il faut parler d'ubérisme. C'est une idéologie qui est portée. Et ça, il faut le faire savoir à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un arbitraire sous couvert technologique qu'on cherche à imposer au reste de la population comme si la technologie excusait tout, comme si la technologie était au-dessus des lois, comme si cette technologie ne pouvait pas être contrôlée par les lois. Alors qu'il y a une nécessité de réguler justement ces plateformes publiques. C'est pour ça qu'on est tous réunis ici. C'est pour donner justement au pouvoir à cette commission, pardon, à ces parlementaires afin d'initier cette commission d'enquête parlementaire afin que l'État se saisisse de son pouvoir politique et de questionner ces plateformes en leur disant vous n'êtes pas au-dessus des lois. Vous devez tout simplement être au service des citoyens car ces citoyens n'ont jamais accepté que vous veniez de manière arbitraire prendre possession justement des institutions et il faut vraiment relayer ce message. C'est pour ça que je vous appelle vraiment à à continuer le combat. Je vous appelle vraiment à vous confronter à cette forfaiture parce qu'on ne peut pas accepter en tant que citoyen que cette démocratie soit menacée par ces lobbies et leur relais politique, économique mais surtout vraiment au niveau du service public de ces agents publics aussi bien administratifs que politiques qui ont des missions de service public à remplir. Ils sont là pour les citoyens. Ils n'ont pas à nous regarder de haut en disant non nous ne répondrons pas à ce que vous demandez mais simplement à ce que les lobbies décident pour nous. Donc voilà vraiment je vous remercie et j'espère vraiment qu'on pourra donner force à ces parlementaires. on va faire une photo touche devant la banderole si vous le souhaitez et après vous pourriez aller reprendre votre travail parce que je sais que vous ne passez pas un rapide merci M. Boyard merci M. Boyard merci bonjour ça va monsieur je suis taxi mais youtuber un petit peu mais je n'ai pas beaucoup de vues je vous remercie pour ce que vous avez fait moi je suis gilet jaune et je vous remercie parce que vous avez un jeune comme ça croyez moi on est avec vous voilà merci gilet jaune merci Sébastien Demande-lui qu'est-ce qu'il a de gilet Sébastien M. Simonnet ça fait plaisir de vous voir avec la comment tu vas je vous avais pas ouais il y a bien les différentes de l'autre ah bah là c'est ça elle est pas mal celle-là depuis le début vous étiez avec les taxis c'est vrai voilà on l'a eu voilà c'est bon Olivier je vais ramener le panneau là-bas aussi excusez-moi merci pour la première allez la type on commence à être un acteur important merci à vous d'être venu merci d'être venu en France alors les plaines de France quoi c'est-à-dire Ménu-Lamelot ville parisie entre autres et puis un petit peu un petit bout d'une autre aussi en Marne-et-Gondoire vous faisiez quoi comme métier dans le temps ? prof de français d'accord et maintenant vous êtes députée alors voilà et sur Marne-et-Gondoire et sur Marne-et-Gondoire qui est commune Carnotin pour Tourigny parce que vous parlez aussi de Marne-et-Gondoire parce que moi je suis sur Marne-et-Gondoire carnetin c'est la huitième moi c'est il y a Pône L'Aigny-sur-Marne non pas Tourigny n'ayez pas c'est pas très logique je sais parce que c'est pas très lagu d'accord une petite jeune députée voilà un peu de changement mais bon moi je voudrais voir des députés gilets jaunes un jour on verra bonjour ça va ? ça va là ? ouais j'ai ma main là tu vas bien ? ouais tu vas rencontrer aujourd'hui elle est pas décorée non mais ça y est moi je sais je suis à la retraite déjà je suis là regarde là si tu veux te voir regarde là dans le dos là hé t'es venu un peu tard sur Youtube non ? non pourquoi ? il y avait quoi avant au début ? t'es venu un peu là ? je suis arrivé en même temps que les députés là ah ouais ça va c'est le principal c'était les députés quand ils ont pris la prise de parole je peux te filmer ouais ? bah tu te filmes toujours de toute façon avec mon consentement c'est toi que j'avais vu à France 2 en Belgique ? oui en Belgique il y a France 2 aussi je suis pas vrai à France 2 voilà c'est ça que t'es venu avec ta voiture tu m'as dit ça va sinon ? ouais bah ouais ça va pas acheter ton camping ? j'ai acheté un petit truc un petit un Fiat Doblo mais avec une il reste toujours taxi dans l'homme ouais bah toujours là même à la retraite moi je voyais tu sais dans le temps quand j'étais jeune taxi il y avait des vieux qui venaient ils étaient à la retraite et qui nous défendaient encore donc tu sais un taxi comme on dit un jour taxi un toujours taxi voilà un pour tous tous pour un voilà c'est ça bon je vais filmer ça va t'as vu c'est sympa ils ont amené le député le jeune là Louis Boyard je sais pas où est-ce qu'il est non mais il était là il part là maintenant ça y est il a parlé un peu au moins ça y est tout doucement il est soutenu voilà bah tout doucement contre le milliardaire voilà c'est ça c'est eux qui tiennent les médias tant qu'ils tiennent les médias c'est pas normal bah c'est eux qui font la pub pour Hubert ouais c'est eux qui disent Hubert c'est bien Hubert c'est bien ils font la pub même bah parce qu'ils travaillent pour eux entre eux ils travaillent pour eux entre eux hein mais pas pas pour pas pour le bien commun pas pour en tout cas tu nous as ramené le soleil c'est ça voilà parce qu'il a plu ce matin dis donc voilà peut-être un représentant là qui s'appelle Walid il est où ? il est où ? ouais bah il peut te donner ça va toi ? bonjour ça va ? la team taxi tu viens à Bruxelles ouais ouais tu vas bien ? il est où ton casque et tout avec ton lumineux là ? non bah là t'as vu je suis à la retraite maintenant déjà je fais du youtube maintenant j'ai une chaîne ouais tu m'as dit le poids voilà il y a 30 taxis donc il faudrait te donner un petit peu lui il s'appelle Walid ouais Walid tiens explique vite fait pourquoi on est là parce que salut bah en fait on est tous réunis ici pour demander cette commission d'enquête parlementaire car on a pu voir que les pouvoirs politiques sont opposés justement à cet exercice démocratique on est dans la continuité comme je l'ai expliqué d'un combat c'est-à-dire qu'on est sortis dans la rue après le scandale des Uberfights pour montrer notre désapprobation on est partis à Bruxelles pour demander des comptes à la commission et maintenant on vient auprès de notre gouvernement pour qu'il nous explique ce qui s'est passé et que la transparence soit mise sur les relations entre les lobbies et les pouvoirs politiques parce qu'on empathie directement on voit que c'est notre profession qui se retrouve déstructurée et même mise en danger de mort c'est ça il y a même eu des suicidés des divorces chez les collègues on ne le dit pas assez ça il faut le dire on a une profession qui est meurtrie qui a été vraiment meurtrie et donc on souhaite tout simplement la disparition c'est-à-dire que vous avez des exercices technocratiques de mise à mort du taxi au profit de sociétés étrangères donc on sait qu'ils ne sont pas vraiment des exemples en termes de fiscalité qu'ils ne sont pas des exemples en termes de respect des lois c'est ça l'humain il s'en fout il les traite comme des chiens aussi c'est le cas c'est vraiment le fait de vouloir trouver de la main d'oeuvre qui soit exploitable et nous les taxis on ne se pira jamais à ça on signera de combattre pour notre liberté et notre indépendance et on ne lâchera pas car au-delà même de notre métier il s'agit d'un exercice citoyen et on est fiers de faire ce métier on est partis dans cette voie pour justement conserver cette liberté et on se battra on n'acceptera pas que des hommes politiques pour satisfaire la finance nous mettent à mort et donc c'est une véritable guerre guerre qui nous est déclarée à nous les taxis c'est une guerre comme dirait le président c'est pas une guerre dans le vrai sens du terme mais c'est une guerre économique qui nous est menée et tous les moyens tous les coups sont permis et demain alors le truc c'est quoi ? qu'est-ce qui va se passer ? demain il va y avoir un vote au niveau de l'Assemblée Nationale justement pour faire voter cette commission d'enquête parlementaire et il s'agit parce que les parlementaires se saisissent de l'intérêt général pour faire valoir cette enquête pour trouver les magouilles tout ça il y a eu des grosses magouilles des millions des milliards on n'est même pas dans les chiffres en fait il ne faut pas croire que c'est une histoire de mal-être ou machin il s'agit de vision de la société c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui veulent créer un nouveau modèle économique un nouveau modèle esclavagiste c'est-à-dire que pour eux on est du combustible on est de la ressource qui est interchangeable et qu'on peut nous contrôler à travers des outils numériques c'est ça et ça on montrera que ce n'est pas le cas que ce n'est pas le cas et qu'on continuera aussi bien à créer notre indépendance aussi bien pied ferme sur la terre que notre indépendance numérique et que la technologie est là pour accompagner et non pas pour remplacer l'humain que la technologie doit être au bénéfice du peuple et non pas au bénéfice de la finance voilà c'est ça une petite poignée le 2% contre 98 exactement exactement on est tous arrivés sur cette planète et on a tous des enfants on a une famille on a tous notre droit à exister à vivre dignement pourquoi vous pourquoi certains pensent que cette supériorité par rapport au reste de la planète sous couvert de de richesses innées ou acquises dire c'est pas ce qui distingue les êtres humains ce qui distingue les êtres humains c'est justement cette capacité à considérer l'autre comme son égal et c'est ce qui permet la vie en société le reste n'est que violence c'est à dire qu'ils ne font que cultiver la violence la violence ne vient pas d'en bas la violence elle est cultivée justement par des acteurs qui veulent prendre la part du gâteau et puis laisser les miettes et nous diviser et nous diviser elle est créée par justement toute une une collusion entre la finance et des relais politiques qui cherchent à entretenir cette cette domination je voulais te dire aussi nous aussi on était vachement divisé qu'il y ait 2, 3, 4 syndicats dans le taxi je suis d'accord mais quand on a 18 là il y a un problème c'est le problème c'est ce que je te dis c'est les miettes c'est ça c'est les miettes c'est à dire toujours divisé on restera unis voilà c'est ça je sais pas combien moi j'y connais pas grand chose tout ce que je sais c'est que vous vous faites le travail il y en a qui sont contre qui sont pour là aussi mais moi la CGT ça fait 44 ans que je fais le taxi ils étaient là et j'espère qu'ils seront encore là pour nous aider voilà il faut moi j'ai qu'il faut 4 syndicats au moins 4 pour s'entendre mais quand il y en a 18 c'est le bordel et après ça claque la porte tout le monde s'engueule et il n'y a rien qui avance il faut se focaliser et chez les gilets jaunes c'est pareil il faut se focaliser sur l'unité le problème merci je vous donne la parole le problème d'aujourd'hui attend il y a le soleil le problème d'aujourd'hui par rapport au nombre de fédérations ou de syndicats dans le taxi c'est que jusqu'à maintenant on a eu des représentants de taxi qui n'étaient pas du tout du tout à la page c'est à dire que ils attaissaient sur tout il n'y avait pas de négociation on le voit sur toutes les manifs moi ça fait 12 ans sur toutes les manifs que nous avons fait il n'y a zéro négociation on a fait on a vu uniquement uniquement ce que nous demande l'état donc on a cette impression quand on est dans le coeur du taxi que la profession a été vendue que nos syndicats nos représentants syndicats syndicaux ont vendu la profession et ne nous ont pas permis d'élever notre emploi c'est ça et il est là le problème c'est que si tu regardes aujourd'hui pourquoi il y a peu de mobilisation parce qu'ils n'y croient plus ils n'y croient plus les taxis voilà les taxis ne croient plus en leur fédération donc il y a de nouveaux de nouvelles de nouvelles associations comme nous qui émergent et pourquoi on émerge parce qu'on trouve qu'il y a aujourd'hui un manque de transparence vis-à-vis de la base ce qu'ils demandent aujourd'hui ce qu'ils nous demandent la base c'est de la transparence de la transparence dans les négociations de la transparence dans nos revendications et surtout englober tout le monde il y a une population hétérocliste il y a des artisans il y a des salariés il y a des locataires il y a des gens qui ne font qu'exploiter une licence donc tous ces gens-là ne se sentent pas représentés par ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant donc il faut quelque chose quelqu'un une association un syndicat une fédération quel que soit le nom qui soit représentatif de l'ensemble de la profession et ça j'espère qu'on va y arriver par le temps moi j'ai été aussi j'ai été à Bruxelles là c'était beau là-bas tu as vu tous les taxis de tout même du Mexique voilà ceux qui regarderont ce film ceux qui regarderont ce film cherchez dans ma chaîne il y a marqué taxi manif à Bruxelles vous allez voir vous allez trouver il y a deux petits deux petits films que j'avais filmé là vraiment on a senti des Belges des Suisses des Grecs on fait plus de 3 000 km pour nous rejoindre voilà ça c'était beau à Paris on est 5 000 ou 500 taxis alors qu'on devrait être au moins 10 000 15 000 il est là le problème c'est ce problème de représentativité la majorité ne se sent pas représentée par la population des syndicats que nous avons aujourd'hui c'est ça tout simplement c'est ça tout simplement c'est clairement et nettement ça donc petit à petit on essaie de regagner de faire regagner cette confiance vis-à-vis des associations représentatives c'est un travail de longue haleine et petit à petit j'espère qu'on va y arriver avec ce qui se passe aujourd'hui si réellement il y a une enquête parlementaire je pense que là on sera un peu plus suivi parce que les gens diront on a réussi à faire des choses et quand on discute avec les gens autour de moi même des gens des amis à moi me disent mais non moi j'y vais plus on est tous je n'ai crâneau froide donc on a tous été à un moment donné un truc j'ai une question parce que moi ça fait 10 ans aussi tu sais que je milite 30 petits taxis moi ce que je voulais savoir c'est qu'est-ce qui se passe on voulait tu sais la maraude électronique là mais qu'est-ce qu'il y a derrière il y a des gens il y a des requins qui veulent essayer de s'accaparer ça explique-moi et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit bien moi j'ai toujours voulu je suis prêt à payer un euro pour une course quelque chose comme ça et c'est tout et le client il paye un euro tout le monde est content et tout le monde se connecte mais là il y a des gars qui veulent 25% 30% c'est quoi toute la mafia et même Uber les taxis vont chez Uber les gars oui mais ce qu'il faut savoir c'est que le marché aujourd'hui du transport d'autres personnes c'est la poule aux odeurs pourquoi ? il y a plein de nouveaux acteurs qui sont arrivés là pour pouvoir s'en mettre plein les fouilles uniquement ça c'est ça c'est pas attendez attendez ce qu'il faut savoir c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont là pour la bonne volonté pour faire le bien commun pour rendre le service à tout le monde ils ne sont pas pour le bien commun ça se saurait ils sont là pour se faire de l'argent c'est ça donc Free Now Free Now Ah oui Free Now c'est chauffeur privé Uber Bolt les Japonais les Chinois Hitz qui a maintenant qui a jeté l'éponge veulent rentrer dans le taxi parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas la qualité suffisante dans le VTC et on a les couloirs de bus ils n'ont pas les transporteurs suffisants dans les VTC ils n'ont pas les couloirs de bus ils ont des gens qui sont quand même limite au niveau légal ils ont des gens qui sont quand même assez limite voleurs, violeurs on ne sait pas ils sont entre les deux et puis à la G7 aussi on a oublié la G7 c'est pareil c'est le même combat la G7 elle prend autant d'argent que prend Uber un chauffeur de taxi mais ses propres règles aujourd'hui elle impose ses propres règles donc il faut sortir de là il faut sortir de tout cet aspect et regagner notre liberté et ça vous en parlez qu'est-ce qu'il faudrait exactement en connectique je suis pour que l'Etat lui-même mette en place l'application et la gère lui-même il y a un euro comme vous avez dit un euro de chaque côté aujourd'hui qu'est-ce qu'a fait l'Etat il a créé un fichier numérique en disant toi en tant que ta fille tu vas être disponible dans ce fichier on vend ce fichier je vais le revendre à un acteur privé mais on ne résout pas le problème c'est ça on ne résout pas le problème le problème il ne sera résolu qu'à partir du moment où c'est l'Etat réellement qui va gérer comme il l'a fait jusqu'à maintenant c'est ça les gars aux collègues imaginez tu paier un euro par course ceux qui payent 300-400 euros par mois ça leur fait 400 courses mais exactement mais même le chauffeur de ta fille je suis prêt à payer 2 euros par course on a eu un acteur quand tu travailles tu payes quand tu ne travailles pas tu ne les prends tu ne payes pas la liberté c'est ça le taxi et moi je suis à la retraite on a eu un acteur qui est arrivé qui s'appelle Taxi Connect elle était à 2 euros la course tout le monde s'est lancé dedans petit à petit ils ont monté les prix ils prennent à 8 euros la course ouais ils m'ont pris 30 euros j'ai jamais eu de course ben c'est ça 8 euros la course ouais ils m'ont pris 30 euros ils demandaient de l'argent avant non mais ils demandaient de l'argent avant de prendre des courses c'est qu'à le mafia qu'il y avait derrière c'était à G7 sûrement et tu sais où j'ai été j'ai été vers la Bastille il y avait un bureau pour essayer de récupérer mes sous il n'y a pas de bureau il n'y avait qu'une boîte aux lettres c'est une boîte aux lettres exactement voilà qu'est-ce qu'on a et on a subi ça pendant 10 ans plus de 10 ans plus de 10 ans et ils continuent à travailler encore aujourd'hui ils continuent à avoir des chauffeurs des taxis c'est ça le pire voilà donc arrêtons arrêtons c'est pas une question de business là aujourd'hui on est sur une question de sécurité de personnes et de transport de personnes tout simplement le business on le met à côté l'étagère de A à Z et le taxi suivra l'état super merci c'est quand ton prénom ? Raphique Raphique merci on lâche rien merci c'est bien ça